Musique Bonsoir et bienvenue à Metz au gymnase de la Grange-Aubois pour cette rencontre de basket fauteuil de National 1, Bastide Médical qui va opposer l'équipe de Metz à l'équipe de Tuzouz. Salut Olivier ! Salut Jérôme, bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir Metz, cinquième au classement, trois victoires, une défaite accueille Toulouse, quatrième au classement avec trois victoires et deux défaites. En effet Metz compte un match de retard, c'est pour ça que Metz est classé derrière au classement. Olivier, un petit mot sur ce match ? Oui, les Toulousains sont venus en effectif un petit peu réduit, ils ne sont qu'à sept. Et bon, après, même au complet, je pense que c'est une équipe qui est largement dans les portées des médecins. Et a priori, on ne sait jamais, je ne veux pas trop m'avancer, mais presque une formalité. Mais bien que, ça reste du sport, ça reste du basket, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des fautes, trop de fautes et un effectif qui peut diminuer aussi du côté de Metz, on ne sait jamais. Oui, c'est ça, les derniers résultats pour Toulouse. Toulouse s'est imposé à l'Agnon en Bretagne, donc 66-62. A battu doucement Mélan, 64-43, alors que Mélan est habitué à prendre un peu plus d'écart que ça. Et Metz, les deux derniers résultats, affligé à domicile sa première défaite, la première défaite de hier, il y a 15 jours, 77-45. Et le week-end dernier, Metz s'est imposé chez le leader Maud, qui comptait aussi à l'époque zéro défaite, s'est imposé donc 63-83. Quelques chiffres avant de commencer, Metz en attaque, c'est une moyenne de 75 points marqués. En défense, 57 points encaissés. Et Toulouse, c'est 64 points marqués et 62 points encaissés. Donc vraiment, Toulouse, c'est une balance à peine positive. Metz, voilà, c'est un peu plus, les écarts sont un peu plus grands. Bon après, du côté de Toulouse, il y a quand même de très très bons joueurs. Beaucoup d'internationaux ou ex-internationaux, et de très bons shooters. Il va falloir quand même se méfier et assurer surtout la défense. Ça reste solide. Oui. Ça reste solide, voilà, s'expérimenter. Donc, aux joueurs messins de faire le job. De faire le job, ouais. C'est vrai que c'est la troisième rencontre que Metz aligne au complet. Donc voilà, les joueurs vont commencer à avoir des automatismes. Le coach va avoir aussi un petit peu plus de visu sur les rotations possibles et les combinaisons. Voilà, un bon match de championnat, de rodage. Avant de recevoir, la semaine prochaine, donc au gymnase de la Grange-au-Bois, toujours. Donc l'équipe de Mélan est là, par contre, effectivement. Bon, sans faire affront à Mélan, je pense que ça risque d'être compliqué pour eux, quoi. Ouais, c'est mon dernier au classement, et je pense que c'est parti pour la saison. Ouais, c'est ça. Voilà, donc la conseillère départementale, Dohan Tran, va faire l'entre-deux fictif. Donc voilà, Dominique Bleau lui montre un petit peu comment ça va marcher. Oui. Bon, on attend les Toulousains. On attend les Toulousains qui vont arriver. Donc, ouais, du côté de Saint-Avold, c'est le 5 de base habituel. Ouais. Corkmaz de Jong. Bandura. Hopden Hort et Pogenwich. C'est ça. Côté de Toulouse, Badache. Blazac, ex-international français. Florence Guédoun, aussi ex-international française. Ayache. Ayache, international aussi. Et Guédoun. Et Guédoun aussi. Le mari et la femme sur le terrain tout de suite. Voilà. Voilà, coup d'envoi fictif vient d'être donné. C'est un départemental. Le bas département. Le bas département. Présenté avec nous. Pour cette rencontre sportive. Le coup d'envoi sera donné dans 400 ans par nos deux arbitres. Applaudissements, s'il vous plaît, Dominique Bleau, Lili Martel. D'abord, bon match. Voilà, ça va démarrer. Ça y est, c'est parti. Coup d'envoi. Et donc, Mendel, tout de suite, fait parler de la taille. Et il met ça à l'attaque. Bonne position. Mandura, deux points. Voilà, c'est un peu son petit jardin, là. C'est vrai que... Ah, tout de suite, voilà. Julien qui fait presser. Qui fait presser. Continue, en fait, sur les mêmes bases que les matchs précédents. Du pressing tout à l'un. Ballon perdu pour Toulouse. De toute façon, ils avaient dépassé les 8 secondes. Donc, quoi qu'il arrive, la balle était messine. Il y avait violation. Voilà, tout de suite. Mostafa Gortmaz. Ah, en échec. Contre-attaque. Contre-visage. Et voilà. Nabil Gédoun tout seul. Nabil Gédoun, voilà. Ouais, ça c'est son point fort et leur point fort. Les attaques rapides, contre-attaques. Bon, Toulouse qui se place un peu en zone, là. Ouais, bon, après à 7, je pense qu'ils ne veulent pas prendre le risque de suger et de faire trop de fautes sur un pressing. Robin en échec à 3 points. Mais le rebond offensif, donc... Et Bandura, lui, il est dans le coup tout de suite. Tout de suite. 2 sur 2. C'est sa force, hein. Bandura, c'est vrai que c'est un peu la valeur sûre de cette équipe messine. Toulouse, ah. Ouais, Florence Gédoun qui cherche son épouse, mais en échec. Et tout de suite, les messins partant contre-attaque avec Robin Poganich. Voilà, qui cherche de nouveau Bandura. On cherche la valeur sûre, ouais. Bandura. Le début de match. Voilà. Voilà l'avantage de taille de... Bien sûr. Cope des Norts. De Mendel sur Florence Gédoun, forcément. Et donc, mess-mène 6-2 après 2 minutes de jeu. Bien défendu. Bien défendu, rebond offensif. Pour Ayache. On vous rappelle, au-dessus du panneau, vous avez un petit chrono qui tourne. Ouais, ça c'est spécial un peu Gédoun aussi, en dehors des contre-attaques. Donc, il n'est pas trop maladroit extérieur non plus, avec la planche. Avec la planche. Et donc, Toulouse, 4 points. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il y avait eu. Non plus. Non. Les arbitres qui discutent avec le coach toulousain. Voilà. Premise en jeu. Robin Poganich. Donc, pour De Jong. Et donc, j'étais en train de vous dire, au-dessus des panneaux, vous avez un chronomètre qui tourne, qui commence à 24. Ce qui signifie, pardon, que l'équipe qui a la balle à 24 secondes pour déclencher son shoot. Voilà. Christophe Mandura. Ouais, continue. Elle est déjà à 6 points. 3 sur 3 au shoot. Voilà. 100% pour l'instant. Du moins, la sortie du pressing. 5 secondes pour shooter. Voilà. Du coup, il a dû possibilité son shoot. Ajax un peu court. Et en échec. Voilà. Du coup, Metz peut repartir en attaque. Robin qui a déclenché à 3 points. Voilà. Commence à le connaître. Et... Ah ! Il n'était pas loin. Mais... Il s'est posé trop de questions, là, le numéro 12, je crois, Blazac, sur la contre-attaque. Attention, au 15, Ajax, il est aussi normalement à droit, à l'extérieur. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'a pas le shoot facile avec le défenseur Messin sur le dos. Ouais, un surnombre à jouer, là. Voilà. Ça a cassé le contre et le surnombre. Ouais. Donc, ils ont coupé l'action parce que le joueur s'était certainement détaché. Parce qu'ils ont les jambes attachées pour ne pas bouger. Ah, Mandura, premier échec. C'était pas le bon côté. C'était pas son côté, voilà. C'est vrai que Toulouse a du mal à construire quand même. Les Messins reviennent vite. Voilà, tentative à trois points, un peu longue. Voilà. Rebond offensif de Christophe Mandura. Et donc, Robin Kogenwisch qui mène. Moustapha Korkmaz. 10 secondes pour shooter. Mendel. Voilà. Ah. Vraiment qu'un peu... Un échec, Mandel, encore. Oula. Ballon remis directement. Blazac qui se débarrasse un peu du ballon. Se débarrasse du ballon. Il ne faut pas de solution. Donc, cinq minutes de jeu, tout pile. 8-4. 8-4 pour Metz. Un peu court. Ça s'est vu tout de suite, au départ. Et du coup, on va le payer. Ça lance un contre. Ça lance un contre. Encore Gédoun. De Gédoun. Tout seul. Gédoun aura marqué les six points de son équipe. 8-6. Donc là... Voilà. Deux points de Mendel. Il va falloir assurer les shoots parce qu'on récupère beaucoup de ballons. On aura beaucoup d'opportunités de creuser l'écart. Et finalement, on est 4-10-6. Il n'y a que 4 points. C'est surtout que tu rates et que c'est un rebond offensif. Oui. C'est les shoots extérieurs. Un shoot extérieur raté. Ça lance un contre en face. C'est ça. Et sur les contres... Oui. Nabil Gédoun en a fait sa spécialité. Oui, électrifique, rapide, à droite. Il figure parmi les meilleurs marqueurs du championnat depuis de longues années. Oui, c'est ça. Comme le numéro 23 de Metz, Korkmaz et Christophe Bondura, qui font partie régulièrement du top 10. démarqueur du championnat. Et une première faute pour le numéro 24, donc Christophe Bondura. Donc c'était avant le tir, donc remise en jeu au fond du terrain, sur le panneau de Metz. On voit que Toulouse n'arrive pas à rentrer dans la raquette. Ils sont obligés de s'en remettre au shoot extérieur. Au shoot extérieur, au mieux, à mi-distance. Et là, effectivement, Mustapha tout seul, qui va trouver... Ah, Christophe Bondura en échec, c'est rare. Oui, Mendel qui récupère un très bon rebond. Trois secondes dans la raquette. Alors, on vous rappelle, la règle, c'est que dans le rectangle qui est tracé sous le panneau, le joueur ne peut pas rester plus de trois secondes sans être sanctionné. Donc le ballon a été redonné à Toulouse. La faute sur shoot, ça va lui donner deux lancers francs. Faute du numéro 2. Donc, Mendel, Abdenhort. Ah, ben si. Et donc, on lance les francs, le 4. On a deux shoots pour revenir à deux points, à condition de les convertir. Voilà, Emes qui va demander un changement, on voit un joueur qui se prépare. Un échec sur le premier. Donc, rebond à suivre. Ou remise en jeu. Et remplacement. Et donc, rebond. Rebond. Et un nouveau rebond de Mendel. Voilà, avec sa taille, c'est vrai qu'il se doit de prendre... De prendre les rebonds. Ou contré par Guédoun. Il a pris trop de temps pour prendre son shoot. Il a eu le temps de revenir, le contré. Oh, passe un peu longue. Dommage, c'était bien. Bon shoot ouvert. Pour Florence Guédoun. Et Robin. Ah, qui a du mal à trouver. Ouais, passe un peu trop direct, un peu trop sèche. Un peu trop haute. Et donc, c'est Mendel qui laisse sa place à FN Martinez. Donc, Julien Floteau. Et c'est une autre combinaison. Mendel n'ayant pas son rendement habituel, surtout au shoot. Et toujours 10-6, il reste 3 minutes. Donc, petit score. Petit score ce soir. Voilà. Contré tout de suite. Voilà. Ça ouvre une contre-attaque. Deux contre-un. Ah non. Robin. Ça, c'est... Et du coup, c'est Toulouse qui se retrouve... Qui se retrouve en contre-attaque. En 10 à 8. 10 à 8. C'est pas le meilleur quart-temps... Non. De l'équipe Messines. Voilà, qui a un peu du mal à... Voilà. 3 points de... On l'a vu tout de suite. Et lui aussi. Il avait commencé à faire demi-tour. Voilà, donc... 3 points. Ça fait toujours du bien. Bien joué. Avec la faute. Très bien joué de la part de... D'Ayash. D'Ayash. Il a enroulé son adversaire. Il est parti tout seul. Convertir ses 2 points. Et obtenir en plus une faute. Le métier. Oui. Oui, très bon joueur, Ayash. Voilà. Il figure aussi, souvent parmi les meilleurs marqueurs. Voilà, donc Ayash, un lancé franc. Puisque le panier a été marqué avant. Et donc... Bah, ils reviennent à 2 points. Ouais. 13-11. Donc il reste... Un peu plus de 2 minutes à jouer. On revient. Qui risque de déclencher encore son shoot. Non. Et au niveau des fautes, pour l'instant, c'est 4 fautes à 0 pour Metz. Ouais, un peu de maladresse du côté de Metz. Convertit pas beaucoup de shoot à l'extérieur. À part le 3 points tout à l'heure de Pogenwich. C'est ça. Mais Korkmaz, là, qui est en échec sur plusieurs shoots, à mi-distance. Mendel, qui en a raté aussi quelques-uns. 1-1. Faute. Faute de Franck De Jong qui donne de nouveau deux lancers francs à Nabil Gédoun. Et Franck De Jong, c'est ça. Première faute personnelle. On vous rappelle, à la cinquième, c'est définitivement dehors. Le premier dedans, 13-12. 13-12, il peut revenir à égalité. Voilà. 13 partout. Ouais, il va falloir régler la mire au niveau offensif du côté de Metz. Ouais, encore un shoot à 3 points. Je ne sais pas si c'est la solution, là, tout de suite. Ouais, Pression qui paye. Voilà. On récupère des ballons. Robin qui a fait parler le métier. Et derrière, Mustapha. Korkmaz, voilà. Qui est en table de points. Voilà, ça ne veut pas. Là, ça ne veut pas. Là, on ne peut pas dire que c'était un mauvais tir. Mais là, voilà, en échec. Bon repli de Franck de Jong, qui a choisi la bonne option sur le côté. Il y a H à 3 points. Il y a H à 3 points. Et donc, Toulouse passe devant. 13 à 16. C'est un peu une petite surprise, là, quand même, que Toulouse tienne. Ouais, on est sur un drôle de rythme. Et on a l'impression que Metz s'endort. Encore des shoots à 3 points. Je ne pense vraiment pas que c'est l'idéal tout de suite. Toulouse va faire tourner la... Ça donne des ballons d'attaque et des ballons de contre au Toulousain. Voilà. Allez, il reste 15 secondes dans ce quart temps. Ouais, revenir au moins à un point. Voilà. Au moins le mettre, quoi. Au moins le mettre, peu importe. Deux points, trois points. Mais au moins... Voilà, il l'accorde. Il l'accorde. Il l'accorde. Il l'accorde. Donc, voilà. Donc, ça va du coup, même, peut-être permettre de revenir à l'égalité. Voilà. Donc, panier accordé à Christophe Bandura. Une faute du numéro 15, je crois. Donc, Bilal Hayash. Et Christophe Bandura, qui est au lancer franc pour tenter d'égaliser. Voilà. Non. 16 partout. 16 partout. Il reste 3 secondes, 8. 16 partout. Allez, il reste 3 secondes, 8. Non, sauf Expo, ça devrait en rester là. Ne pas faire de faute. Parce que ça leur donnerait de lancers francs, puisqu'on est dans la pénalité. On rappelle, à 4 à 4, voilà, il ne va pas shooter. Non. 16 partout. 16 partout, premier quart temps. Et donc, effectivement, à 4 fautes d'équipe, sur un quart temps, l'équipe bénéficie automatiquement de lancer francs à la faute d'après. Il va falloir que les médecins se mettent en route et que, je pense que leur coach, le taux, est en train de les remettre un peu dans le bon chemin. Il n'y a actuellement pas de danger, mais c'est vrai que... Non, mais bon, si on les laisse espérer, on peut les laisser croire et ils ne vont pas se gêner. La preuve. Et surtout, si on pouvait prendre un peu d'avance, ça nous permettrait aussi de pouvoir faire tourner un peu plus le banc et d'essayer d'autres combinaisons. Il va falloir régler la mire en attaque. C'est ça. Et peut-être essayer d'accélérer un petit peu le jeu aussi. On tombe dans un rythme qui va bien au Toulousain. On joue tranquille, doucement. Il va falloir accélérer. Ils sont rapides et physiques pour effectuer du pressing. Il faut l'être également quand on monte en attaque. C'est ça. Oui, parce que Toulouse est assez efficace en attaque. Donc, c'est vrai que là, c'est un petit peu... C'est sûr, il y a quand même de bons shooters. Et après, les positions, en fait, je pense qu'au niveau pourcentage, on n'a pas les chiffres, mais je pense qu'ils sont bien devant Metz. Je pense qu'ils sont aussi... Ils ont eu deux fois moins d'opportunités pour avoir le même score. C'est ça, notre chance. Leur chance, c'est de nous faire douter, en fait. Voilà, s'ils arrivent à nous mettre en échec, c'est là où, effectivement, si Metz commence à douter et à se poser des questions, c'est là où ils seront dangereux, où Toulouse sera dangereux. C'est à Metz de régler les choses maintenant et de ne pas les laisser passer devant, surtout pas, et d'essayer de creuser l'écart. Il faut les faire douter, parce que, bon, là, du coup, ils sont confiants et ils vont jouer leur jeu en toute confiance. Ils vont jouer de confiance. Voilà, donc... Remise en jeu pour Toulouse, puisque c'est Metz qui avait gagné l'entre-deux initial. Donc, c'est Toulouse, donc, qui bénéficie de la remise en jeu pour cette seconde période. Voilà, c'est parti. Bonne combinaison, bon travail de Guédoune, Florence Guédoune, qui a fait son petit train pour laisser passer Badach dans son dos, qui se retrouve seul. Et lui, converti son shoot. Et Fred Martinez. Et en plus, avec la faute, encore une fois, voilà, accroche, visiblement, d'après le geste de l'arbitre, le joueur adverse à la tête, et donc, ça lui donne un lancé franc supplémentaire, donc, pour reprendre trois points d'avance, ça. Donc, ça fait déjà le troisième panier et plus lancé. Ça fait beaucoup. En onze minutes, c'est beaucoup, converti son shoot, une action à trois points. Et Fred Martinez en échec, hein. Ouais, je pense qu'il aurait dû rejouer sur un partenaire. Il avait deux joueurs sur le dos. C'est ça, il a essayé quand même. Voilà. Voilà, une bonne interception de Korkmaz. Mustapha Korkmaz qui arrive à intercepter. Et il y a un 3 contre 3, là, à jouer. Oui, Bandura, au milieu, qui arrive. Bandura arrive. Voilà, OK, là, je cherchais Martinez. Je sais pas si c'était un shoot ou il passe. Il bascule sur De Jong, ouais. On prend des shoots extérieurs alors qu'on est en surnombre. Non, ils sont un peu à l'envers. Et Guedoun, une nouvelle fois. Bah oui. En contre-attaque. Ça doit en faire au moins quatre, dans des contre-attaques, là. Oui. Ouais, temps mort, demandé par Metz. C'est ça, ils n'ont pas entendu le klaxon qui était un peu asthmatique sur l'action. Ouais, ils font un peu tout à l'envers. Ils étaient en position d'être en surnombre. Et ils ressortent la balle pour un shoot extérieur. Qui termine par un airball. Il va falloir régler tout ça. Apparemment, entre les deux cartons, ça n'a pas suffi. Le discours n'est pas passé. Je sais pas. Mais ils sont sur un rythme un peu bizarre et ils font un peu tout à l'envers, pour l'instant. C'est ça, en fait. Toulouse n'est pas mis en difficulté, en fait. On joue son jeu. On joue son jeu, prend des rebonds, des contre-attaques. Ils se placent en défense, de jouer en zone. C'est ça. Ils défendent dur en zone, forcément. Mais la preuve, même quand on arrive à créer un surnombre, on est incapable de marquer. On fait une mauvaise passe, on se prend un contre. Après, en surnombre, on sort le ballon extérieur, on prend un shoot longue distance. Alors que normalement, on devrait finir sous le panier. C'est ça. Peu de mal à comprendre. Est-ce qu'ils se sont dit que ça va être moins compliqué que les matchs précédents ? Ils sont partis un peu trop... Après, ils sont aussi en échec au shoot. Donc là, c'est vrai qu'on ne prend pas d'échec, des shoots. Mais dans le jeu, après, il y a eu des shoots forcés. Là, tout à l'heure, Martinez, il a deux joueurs sur le dos. Malon Bandura qui échoue. Deuxième échec de Christophe. Bon, lui, on ne s'inquiète pas trop. On sait que ça revient vite. Et puis, c'est son jeu. S'il ne shoot pas d'ici, il ne shoot plus. Guedou n'a trois points. Guedou n'a trois points. Ils sont en confiance. 24-16. 16-24. 16-24, donc. Un court masque qui tente, qui lui répond. Guedou n'a qu'il félicite. C'est deux shooters à trois points. Ça, c'est l'esprit qu'on aime bien voir sur un terrain. On a beau être adversaire, on a avant tout respectueux de l'adversaire. Et du beau jeu. Grosse passe de nappe. Bill Guedou, joueur, finit sur le dos. Ça offre une opportunité en attaque. Il faut absolument marquer, là, pour ne pas les laisser creuser plus l'écart. S'il vous plaît, pour Martínez et Dijon. On lève à 24, pour revenir au moins deux ou trois points. Donc, ouais. Efraïne Martínez qui sort, donc qui laisse la place à Mendel. Bon, normalement, Mendel ne fait pas deux cartons en demi-teinte. On espère. Espérons qu'il ne fasse pas mentir ce soir. Voilà, Navi le Guedoune. Christophe Martinet. Christophe Vendura. Pas de chance. Mais il est à 3 sur 6. Du coup, Christophe Vendura, il était à 3 sur 3. Il passe à 3 sur 6 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas les stats, mais il ne doit pas être loin. De la vérité. Ah, l'avantage de Thaï. Mais heureusement, il est en échec. Le numéro 7. Le numéro 7, donc Badach Hakim. Et Korkmaz, tout de suite, il a vu partir. Il avait déjà parti, lui. Il savait qu'il avait réglé la mire. Ouais, 2 sur 2. On revient. Voilà. Il se fermait à Mendel à 24. Voilà, Mendel à 24. Et de, voilà, à la faveur de cette mauvaise passe. Bon, c'est bien. Ça tombe au bon moment. Mais bon, après, il va falloir quand même réussir à trouver d'autres combinaisons. Parce que... Et là, du coup, le coach toulousain, donc Jean-Louis Grand Soto, prend tout de suite un temps mort pour essayer de chercher d'autres solutions. Et surtout, peut-être contenir les shooters à 3 points. Donc, 22-24. Bon, les Messieurs sont un peu revenus, là, à la faveur des 2-3 à 3 points. Et donc, les pop-up girls qui font leur show. Comme on a dit, la semaine dernière, les dragonnettes ? Les dragons girls. Les dragons girls. Voilà, j'aurais pu le faire. Voilà, merci aux dragons girls. Et les dragons girls, ce soir, s'appelle une rencontre sportive. Et on enchaînera donc quelques instants avec la suite de cette rencontre. Fait du bruit encore. Les dragons girls, ce soir. Et notre mascotte, le dragonnette qui accompagne le sport. Et là, on contre Toulouse. Metz, 22-24. Ça repart. Donc, 22-24. Metz. On attaque. Et Robin à la manœuvre. Qui cherche. Bandura. Ah, du coup, il hésite. Mais ça y est, voilà. Il se replace. Il a hésité en première intention. Il s'est replacé. Il a dit, bon, ce coup-ci. Pour trouver un angle un peu plus... Favorable. Un peu plus ouvert, ouais. Bon, et 24-24. Attention, Kiddoum qui... Ouais, bonne interception. Bale à Toulouse en attaque. Il en reste 15 secondes pour déclencher un shoot. Il reste 5 secondes pour déclencher ce tir. Et sur le tir. Ouais, faute. Faute de Bandura, je pense. Ouais, peut-être. Je ne sais pas, hésitez deux. Non, le deux. Mendel. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il a poussé dans le dos. Faites comme... Christophe Bandura semblait laver la main. Et c'est à ce troisième faute déjà, Mendel. Troisième, ouais. Il reste encore 6 minutes, c'est long. Et deux cartons. Donc le numéro 15, donc... Bilal Hayash en échec sur son premier lancé franc. Et le deuxième est dedans. 24-25. Bandura, tant que ça marche. Ah. Ouais, non. Korkmaz, c'était pas loin, mais voilà. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien quand ça marche, ça permet de revenir. Ça a permis de revenir au score. Mais bon, il va falloir trouver d'autres solutions. C'est vrai qu'on s'en remet un peu à Korkmaz et à Bandura. Un peu... Un tir un peu casse-croûte, freestyle. Et donc Robin, tout seul. En échec, c'est rare. Voilà, mais bon rebond de Mendel qui a bien suivi. C'est bien. Pour... Je crois que Pogainwich a même pas... Il a pas encore marqué, je crois. Il a même pas marqué. Mais c'est plus trop son rôle, cette année. Mais c'est vrai, voilà. Une nouvelle contre-attaque. Là, c'est pas normal. Sur un panier marqué, qu'on se prenne une contre-attaque. Il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème défensif. Contre-attaque à Gedoun qui doit être à... Au moins 4, peut-être 5 contre-attaques. Ouais, 5, je crois. Au moins 5 contre-attaques. Et allez. Korkmaz qui... Il ne trouve pas de solution. Il reste 5 secondes. Voilà, on va chercher Bandura. De nouveau un échec, Bandura. Au bout du temps de possession. Donc, de toute façon, il fallait shooter. Ça fait énormément de shoot extérieur. On n'essaie pas de combiné. Voilà. Belle défense. Belle défense de Metz. 5 a empêché Toulouse de passer le milieu de terrain avant 8 secondes de possession. Et donc Metz récupère la balle en zone avant dans le milieu de terrain de Toulouse. Avec 14 secondes et non pas 24 du coup. Pour ma part, il manque beaucoup de mouvements en attaque. C'est un peu trop posé. On se place extérieur. On ne bouge pas. On attend la balle et on prend un shoot. Bon, quand ça rentre, c'est beau. On est un peu trop scolaire, quoi. Oui, oui. Un peu trop scolaire, là. On veut dire, il n'y a pas de... Il faut travailler un petit peu. Essayer d'attirer les défenseurs. Les faire sortir. Essayer de jouer à l'intérieur pour se rassurer et avoir des shoots faciles. Là, on ne prend que des shoots extérieurs. Et quand ça ne rentre pas, ça offre des contre ou des contre-attaques. En fait, ça arrange Toulouse. À la limite, ils vont les regarder shooter. Ils ne vont pas sortir trop loin. Ce n'est pas la peine. Vendura de nouveau. Il va falloir être plus en droit. On espère que ça le remet dedans. On va quand même 28-27. Metz est toujours devant. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ce qu'aurait pu être... écrit avant le match ou sur le papier. Mustafa Gormaz en échec. Et Guedouard. Évidemment. Il le fait bien, ça. Il le fait bien. Pour ça, au moins sixième contre-attaque. On lui offre sur un plateau. On rate des shoots mi-distance. La moitié des points de Toulouse sur contre-attaque. Ou pas loin, je pense. Mais bon. Ça fonctionne. C'est la défense. Très bonne défense de Toulouse. On va dire. Après, les messins, c'est un peu statique. Bien joué. Vendura qui fait... Korkmaz. Korkmaz. Pas tout seul en un contre un. Dans ses œuvres. C'est vrai qu'il maîtrise le fauteuil à merveille. Et voilà. Florence Guedouard n'a pas... Non. Il en a profité. Il a profité de se retrouver en face-à-face avec elle pour... Ça résume un peu ce que je dis. Quand on va shooter à l'intérieur, c'est un peu plus facile. C'est plus... On est plus à droit, logiquement. Ouais, c'est une faute bête, ça. Non, je ne sais pas si... Alors, si c'est Robin, c'est... Ça va. Si c'est Mendel, c'est catastrophique. Ouais. Ouais, c'est faute de Robin. Ils ont de la chance parce que moi, je voyais plutôt... Mendel. Mendel toucher le bras. Ouais. Et là, c'était... Mais bon, il le coach quand même. Trois fautes, il le protège. Ouais, il reste trois minutes. Il reste trois minutes. Ça ne va pas la peine de se mettre dans des difficultés. Ouais, bon. En se passant de la grande taille de... De Mendel. Non, mais la grande taille, à la limite, elle n'a servi à rien. Parce que... En prenant tous les shoots extérieurs, donc... Bon, si, en défense, on va dire... Ça perturbe. Mais bon, Martinez, c'est un bon gabarit aussi. Ah, King Madosh. Et oui, donc le numéro 7 de Toulouse. Qui continue à être à droit. Et 30-30. Après, 17 minutes de jeu. Et Toulouse qui repasse devant. 30-31. C'est un peu un chasse-et-croiser, là, sur ce... Sur ce... Sur ce... Sur ce carton. Toulouse, c'est dans le 31, c'est ça. En plus, voilà. On va les laisser là, alors. Oui. Faudrait. Un 31-57. Voilà. On prend. Ouais, bien joué. Bien joué. Martinez, qui a l'air au bon. Martinez, qui a suivi et... Qui a suivi et donc, il est allé chercher un ballon sur la tête d'un joueur Toulousain. Et derrière, il bénéficie d'une... D'une faute, donc... Bonne lecture du jeu. Mais bon, ça manque de travail sur les ailes de mouvement. Et on n'attire pas les défenseurs, on prend son place, on prend son shoot. Ouais, il manque le blocage, là. Non, c'était pas ce qu'il fallait... Enfin... Bien joué. Bien joué à l'opposé. Mais là, on voit Bandura qui file comme un fou dans la raquette. Alors que s'il patiente, peut-être que le joueur sort sur courtes masses. Bandura peut aller bloquer son joueur et... Et ça ouvre une brèche. Et ce qu'on appelle le jeu en pick and roll, mais on voit pas ça. Au moins, les joueurs se sont trouvés et c'était plutôt... Ouais, ça s'est passé à l'opposé. Tant mieux. Ouais. Faute de De Jong, je pense. Encore que moi... Tu me sembles, non ? Non, De Jong, c'est ça. Ah oui. Derrière, pour deux lancers, de nouveau. C'est la deuxième faute. On offre de nouveau deux lancers. C'est ça, deuxième faute. Bon, on commet beaucoup de fautes. Bah oui, parce que dans le premier quartan, on était dans la pénalité. On en avait au moins cinq. Et là, on est... De nouveau. C'est notre quatrième. Et en face, ils en ont deux. Je sais même pas si dans le premier quartan, ils en avaient. Ah si, puisqu'il y a eu des lancers francs. Oui. Voilà. Au moins une. Au moins une, du coup. Black Zach. Il égalise, 32 partout. Ancien international français. Voilà, encore. C'est un échec. Mais au moins ce coup-ci, Korkmaz attendait... Attendait Gédoun. Et voilà, c'est pas fait à voir sur la contre-attaque. Bon. C'est deux points de sauver. Pour l'instant. Deux points faciles de sauver. On va le dire comme ça. C'est un bon contre de Pogganwish. Voilà. Qui va y aller tout seul. Et les deux premiers points, je pense, de Pogganwish. Oui. Ce qui est... Oui, plutôt rare. Plutôt rare. Même si effectivement, cette saison, il n'est pas dans un rôle de marqueur. 18 minutes de jeu, deux points. Il distribue. Ah. Faute de Florence Gédoun. Bon, c'est plutôt... Oui, ça redonne la possession à Metz. Et là, il faut marquer. Et prendre au moins deux possessions d'avance. 34-32. Pour l'instant, Toulouse est dansé standard. Puisqu'en attaque, il marche 64 points par match. Ils en encaissent 62. Donc c'est à peu près les standards. Bon, Dura. Bon, Dura qui retrouve encore la mire. Oui, quand ça marche, c'est bien. À mi-distance, voilà. C'est... Et donc, le numéro 15. Hayash, toujours à l'attaque. Serge Gédoun. Il faut absolument défendre. Et Gédoun, de nouveau à trois points. En échec. Et rebond... Rebond Metz. Ouais, il fallait... Vendura qui fait parler le métier et qui va contenir Blazac. Et il met ça en supériorité numérique. Mais bon retour défensif. Ouais, mais c'est mal joué. Il reste 30 secondes de jeu dans cette première mi-temps. Voilà. Ouais, bien joué. Bien joué. Bon, belle passe. Aveugle. Ce Martinez. Martínez. Encore. Qui récupère encore une passe dans le dos de Hogan Wish. Il reste 14 secondes de jeu. 14 secondes de jeu. 10 secondes de jeu. Voilà. Donc ça sera le dernier shoot pour... Oula qui a failli rentrer. Et il restera donc un petit peu moins de 3 secondes. Ouais, 36 à 32. Ouais, trop courte. Elle n'est pas passé loin. Ouais, quelques mètres. Bon, 36-32. Ça fait 20 points marqués par Metz sur ce quart temps. Et de nouveau 16 par Toulouse. Bon, 20 points en attaque, c'est plutôt conforme à ses standards, Metz. Mais par contre, 16 points encaissés, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais surtout sur la physionomie, de prendre des points faciles. Oui, parce que ça ne travaille pas en attaque, ça travaille mal. Et ça offre des contres faciles et des positions faciles. Après, dans les standards, si on veut, parce qu'avec toutes les boss d'opportunité qu'ils ont, ils devraient être au minimum 15 points de plus. Donc ils devraient être là aujourd'hui, au-dessus de leur standard même. Avec toutes les opportunités qu'ils ont eues. Mais bon, quand ça ne rentre pas, on se met en danger. On met l'équipe adverse en confiance. Après, en attaque, je reste sur ma position. On trouve beaucoup de shoots extérieurs. On ne cherche pas trop à travailler, à combiner pour faire rentrer un gant. En fait, on va trouver des solutions. On n'a pas eu beaucoup de positions non plus. Il en a raté 2-3. On va trouver des solutions en deuxième mi-temps. On va falloir. Voilà. Robin qui discute aussi avec le coach pour essayer de... Parce que bon, on est devant au score, 36-32. Mais au basket, c'est rien. 4 points de possession, c'est rien du tout. On voit Foggenwish. Pleine discussion avec Floteau. Pour essayer d'apporter la vue terrain aussi. Voilà, bon. Voilà, la mascotte qui fait son show. Ça va, Dragon ? Allez, lance, lance, Dragon ! Ah, le speaker qui fait danser notre Dragon. Ouais, du côté de Metz, du coup, il n'y a pas eu énormément de rotation par Martinez. Ouais, je dirais, du côté de Toulouse, je ne sais même pas s'il y en a eu. Non. Je crois qu'il y en a peu eu du tout. Après, c'est... Je ne crois pas, non, non. On va s'attendre à ça tout le match, je pense. Non, ils sont restés 5 et 5 même sur le terrain. Bon, après, pour eux, je ne vais pas dire que c'est inespéré. Après, ils ne sont quand même pas venus non plus en touriste. Non. Mais tant que ça fonctionne, ben... Ah, ben, ils auraient raison de s'en priver. Les contre-attaques sont bien jouées. Là, c'est un peu Korkmaz sur la fin de la première mi-temps qui... Oui, qui remet un peu messe. Qui remet dedans et qui coupe 3 ou 4 contre-attaques. Oui. Il coupe 3 ou 4 contre-attaques, là. Bon, bien que sur la dernière, il n'était pas du bon côté. Mais Blackzak qui avait pris le rebond n'était pas bien placé pour envoyer une bonne relance. Donc, ça a tergiversé un petit peu et du coup, ça a permis à Korkmaz de repasser devant. C'est ça. Mais c'est sûr qu'ils vont le chercher. Il faut quoi changer de système. Ils sont au basque des messins. Après, ce que je dis, sur le travail extérieur, en fait, pour attirer et faire sortir les défenses, c'est en fait de sorte à pouvoir retrouver un grand de messe, de préférence un grand à l'intérieur de la raquette, on va le trouver. Ça va être deux shoots, enfin, deux points faciles à l'intérieur. Mais pour ça, il faut travailler à l'extérieur et... Ce n'est pas trop le cas. On ne se rend pas à la tâche facile, là, en fait. Mais non, en fait, on joue tranquille. On sait qu'il y a des joueurs à droite, donc on prend des shoots extérieurs. Mais des fois, il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui, ça a l'air plutôt sans. Bon, Bandura, encore, fait quand même son match. Je n'ai pas le pourcentage, mais il doit être largement à 50%, je pense. On doit pouvoir aller le chercher. Si on voit Gabriel passer, on l'aura, mais... Et là, on va pouvoir aller le chercher. Bon. C'est parti. 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 Donc, j'espère qu'on va inverser la tendance en deuxième mi-temps. C'est parti. 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 la discussion. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti.